... Bonjour Olivia Gazalet. Bonjour. On est avec vous pour parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule Le paradoxe du rire. Et si ce n'était pas toujours drôle aux éditions Séguers, ce livre est une enquête remarquable. La première question quand même qui m'est venue après la lecture de votre ouvrage, Olivia, c'est la raison qui vous a poussé à écrire sur le rire ? Alors, je crois que c'est une raison assez intime, en fait. C'est que je fais souvent cette expérience... Enfin, je la fais toujours. C'est une expérience très banale de quelqu'un qui vous fait une petite blague qui vous fait pas rire parce qu'elle vous vexe et vous répondez à cette personne « Ah, mais c'est pas drôle, ton... » Et cette personne vous rétorque « Ah, mais ça va, t'as pas d'humour. » Et en fait, on est humilié deux fois parce qu'on est humilié la première fois par la blague, qu'elle soit sexiste, raciste, ou tout ce que vous voulez. Et la deuxième fois, parce qu'en plus, on est accusé de ne pas avoir d'humour et ne pas avoir d'humour, c'est vraiment quelque chose qui est assez péjoratif parce que ne pas avoir d'humour, c'est être incapable d'auto-dérision, de ne pas savoir rire de soi-même. Donc, en fait, ça m'agacait parce que c'était une expérience que je faisais assez souvent et je ne suis pas la seule à la faire, je crois. Et en fait, je me disais « On n'a pas d'arme. » Quand on nous dit, quand on nous rétorque « Oh, ben ça va, t'as pas d'humour. » On ne sait pas quoi répondre. Et en fait, moi, je crois que j'ai écrit ce livre. J'en suis pas certaine. Mais je crois que j'ai écrit ce livre en partie pour donner des outils aux victimes, aux cibles du rire, surtout quand il est répétitif, des armes pour qu'elles puissent répondre « Ah non, là, je suis désolée, ce n'était pas du tout de l'humour, c'était du sarcasme. » Et le sarcasme est une forme de violence. Donc, il ne faut pas confondre humour, humilité, parce que moi, je veux bien faire preuve d'humilité, et humiliation. Et il y a certaines blagues qui sont humiliantes, tout simplement, et qui sont une forme de violence. Donc, vous nous amenez aussi, ça, c'est très intéressant dans votre livre, vous nous amenez, donc, très précisément à poser le rire dans des contextes très différents les uns des autres. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse d'une manière générale dans mes livres, c'est d'aborder une question en l'abordant sous des tas d'angles. C'est-à-dire qu'en fait, le rire, on peut l'aborder d'une manière historique. Il y a une histoire du rire, c'est d'une construction culturelle. On ne rit pas des mêmes choses et de la même façon dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XIXe, aujourd'hui. Ça dépend aussi des aires géographiques. Je pense qu'un Japonais ne rira pas des mêmes choses que nous. Donc, il y a une anthropologie du rire aussi, il y a une géographie du rire, il y a une sociologie du rire, il y a une biologie du rire, il y a une psychologie du rire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de conjuguer toutes ces approches pour essayer de cerner au plus près ce qu'est l'essence du rire. C'est ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que le rire ? Et pour répondre à la question qu'est-ce que le rire, on est obligé d'en ouvrir une multitude. De quoi rit-on ? Qu'est-ce que c'est que la mécanique du rire ? Comment ça s'enclenche ? Qu'est-ce qui fait qu'on rit ? Quelles sont ses vertus ? Quels sont ses bienfaits ? Quelles sont toutes ses fonctions ? Et elles sont innombrables. Je pense qu'on aura l'occasion de les détailler. Et puis, quels sont ses dangers ? Ou en tout cas, en quoi le rire peut aussi être quelque chose qui offense, qui blesse, qui outrage, qui humilie, qui scandalise parfois ? Donc en fait, je trouve que c'est un objet philosophique très intéressant parce qu'il est paradoxal en soi, c'est-à-dire qu'il y a une face solaire du rire et il y a une face obscure. Donc du côté solaire, c'est évident que le rire, c'est une grâce, ça illumine notre existence, ça établit des liens de connivence extraordinaires entre les humains et parfois immédiats. Il suffit d'une petite blague et tout de suite, une amitié ou une connivence ou une sympathie peut naître. Ça nous permet aussi d'exorciser nos pulsions refoulées, ça nous offre une sorte d'armure psychique ou de bouclier psychique contre les émotions négatives, la peur, la colère, le chagrin. Mais il y a aussi cet aspect oppressif du rire, le rire de dénigrement, le rire de dégradation et je trouve que celui-là, il est très peu exploré et donc ça m'a intéressée d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait sous les bienfaits, les dangers. D'ailleurs, votre livre est séparé, on pourrait dire, en deux parties. Enfin, moi, je l'ai vraiment lu comme ça parce que dans la première partie, vous faites une exploration justement des différents terrains finalement du rire, de son histoire, de ses ressorts. Et puis dans une deuxième partie, ça m'a beaucoup plu parce que vous démarrez cette deuxième partie en disant bon, alors maintenant, on va passer à la question difficile. Et la question difficile, c'est le sacré. Et le sacré, c'est finalement l'endroit où ça blesse. Oui, effectivement. Et puis c'est intéressant aussi de voir que d'une époque à l'autre, on ne sacralise pas les mêmes choses. Par exemple, aujourd'hui, les atteintes à la religion, par exemple, les blagues contre les religions, en tout cas, en France, elles ne sont pas... Enfin, il n'y a pas de délit d'asphème en France. On a le droit de critiquer les religions. Même, on a le droit d'aller assez loin dans cette critique des religions. En revanche, ce qu'on a sacralisé aujourd'hui, c'est plus la dignité de la personne humaine. Et donc, ce qu'on va sacraliser aujourd'hui, c'est voilà, on ne peut pas faire de blagues qui soient des blagues, par exemple, typiquement, les blagues grossophobes. C'est devenu un tabou alors que ça ne l'était pas du tout. Aujourd'hui, ça passe très mal parce qu'on considère que la dignité de la personne est sacralisée en soi. donc, vous voyez, ça m'a intéressée. Et puis, évidemment, il y a toute cette... Vous disiez qu'il y avait deux parties. En réalité, oui, on peut le voir comme ça. En réalité, il y en a quatre. C'est que dans la première partie, je me suis interrogée sur l'essence du rire. Qu'est-ce que le rire ? Donc, en fait, d'où ça vient ? Est-ce que c'est vraiment le propre de l'homme ? Et puis, ce que ce n'est pas. Ce que ce n'est pas. Est-ce que ce n'est pas ? Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et puis, comment ça se déclenche ? Donc, ça m'a beaucoup intéressée de savoir quelle était la mécanique à la fois physiologique, qu'est-ce que c'est que rire, comment ça nous traverse d'un point de vue phénoménologique presque, et puis, comment ça se déclenche dans le cerveau. Donc, ça, c'est la première partie. C'est vraiment qu'est-ce que le rire ? La deuxième, c'est quelles sont les fonctions du rire ? Et alors là, en fait, je les ai dégagées moi-même à partir de l'histoire du rire. Et effectivement, il m'a paru qu'il y avait beaucoup de fonctions, des fonctions psychologiques, mais aussi des fonctions sociales, des fonctions politiques, des fonctions... Commerciales. Ça peut être une arme thérapeutique aussi. Et puis, il y a des fonctions commerciales, parce que le rire, c'est quelque chose qui se vend et qui fait vendre. La troisième partie, justement, s'intéresse au sacré, c'est-à-dire Dieu et le rire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Et puis, toutes les relations que... Là, je me suis centrée sur vraiment l'Occident chrétien, parce que sinon, je serais partie trop loin. Mais comment, dans la construction culturelle du rire, quels ont été les rapports qu'entretenait la religion chrétienne avec le rire ? qui sont des rapports qui sont des rapports très, très mouvementés et même très sévères de la part de l'Église. Et puis, enfin, la quatrième partie, quatrième et dernière partie, là, j'ai essayé de répondre à la fameuse question « Peut-on rire de tout ? » Donc ça, c'est la question qui était... J'ai trouvé encore plus difficile que la question du sacré, parce que là, justement, on était confrontés à ce que j'ai appelé le paradoxe du rire. Et le paradoxe du rire, ce n'est pas seulement qu'il a une face obscure et une face claire, pardon, une face obscure et une face solaire, c'est qu'il nous confronte à un paradoxe moral. C'est-à-dire que quand vous prenez la question « Peut-on rire de tout ? » Si vous y répondez « Oui » parce que la liberté d'expression est sacrée, donc on doit pouvoir tout dire, se moquer de tout et tout le monde, etc., c'est très bien. Sauf que, évidemment, c'est faire peu de cas de l'humiliation et de la souffrance des cibles de la moquerie répétée qui, elles, peuvent souffrir d'une blague un peu sarcastique. Mais si on y répond « Non » justement au motif que ça peut blesser certaines susceptibilités, là, on ne sait plus où ça va s'arrêter parce qu'on va faire le jeu des censeurs parce que précisément, le paradoxe du rire, c'est que pour qu'il se déclenche, il faut qu'il dérange quelque chose. Le rire est toujours un peu subversif ou transgressif. Il transgresse les règles de la grammaire ou de la syntaxe, les règles de la conversation, les règles de la bienséance, les règles de la morale. Donc, il a vocation à déranger précisément, mais c'est justement parce qu'il dérange qu'il peut scandaliser et offenser. Donc, c'était ça, le paradoxe. Et donc, j'ai essayé de m'en sortir. Je ne sais pas si j'y suis arrivée parce que la philosophie, c'est toujours des propositions. Après, on les valide ou on ne les valide pas. Donc, moi, je ne prétends pas du tout avoir abouti à une vérité, quelle qu'elle soit, sur aucun sujet d'ailleurs. Mais disons que je propose une sortie à ce paradoxe, de le démêler en disant oui, on peut rire de tout, de tous, on peut se moquer de tout et de tous à condition que ce soit avec humour. Et donc, toute la difficulté, c'était d'essayer de définir ce qu'est l'humour. Parce qu'en fait, souvent, on confond rire et humour. Enfin, on considère que c'est une seule et même chose. En fait, il y a trois termes qu'il faudrait examiner ensemble. Il y a le rire, le comique et l'humour. Le comique étant, en quelque sorte, la cause du rire qui est un effet d'une situation comique ou d'un énoncé comique. Et l'humour, c'est une des modalités du comique. Mais il y a des tas d'autres modalités du comique qui n'ont rien d'humoristique parce qu'elles sont venimeuses, agressives, sarcastiques ou même satiriques. Voilà, donc la difficulté, ça a été de dire à quelles conditions on peut se moquer de tous et de toutes. Et c'est assez... Vous voulez la réponse ? Oui, alors, en fait, dans votre livre, vous donnez, j'ai envie de dire, plutôt des pistes de réponses puisque vous ne fermez pas le sujet. Alors, en fait, oui et non. C'est-à-dire que j'ai dit que pour... En fait, toute la difficulté, c'est qu'un même énoncé comique peut, dans un certain... En fait, plus exactement, l'humour, ce n'est pas une question d'énoncer, c'est une affaire d'énonciation. Ça veut dire que le même énoncé peut, dans un certain contexte, être proprement humoristique, la même phrase, et dans un autre contexte ou sur un autre ton, dans un autre état d'esprit, avec un autre locuteur, avec une autre cible, peut devenir sarcastique ou satirique. Donc, c'était toute la difficulté. Donc, devant un énoncé, si on veut se demander, parce que c'est ce que font les philosophes, d'essayer de se poser des questions, si on veut se savoir est-ce que ça, cette phrase-là, est-ce qu'elle était humoristique ou pas, je pense qu'il faut se poser au moins quatre questions, c'est-à-dire dans quel contexte, dans quel état d'esprit, qui parle, qui est l'émetteur et qui est le récepteur, qui est la cible. D'ailleurs, cible et récepteur ne sont pas toujours confondus. Et on examine ces quatre questions et au final, il ressort que si on veut dessiner une sorte de ce que j'ai appelé l'éthique humoristique, mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de moraliser le rire, parce que le rire, justement, la difficulté, c'est que le rire a précisément vocation à bousculer la morale. Donc, en fait, l'éthique humoristique, c'est plus de se dire, je pense qu'il y a au moins deux conditions qui font qu'on peut dire qu'un énoncé était humoristique. C'est d'abord qu'il ne porte pas préjudice à une cible vulnérable, je vais préciser, et le deuxième, c'est à condition qu'on fasse preuve d'autodérision. Alors, le premier paramètre, il me semble très, très important de rappeler qu'il y a une affaire de rapport de pouvoir là-dedans. C'est-à-dire que, j'insiste sur le fait de ne pas porter préjudice à une cible vulnérable, parce que je pense que moins une personne a de pouvoir, enfin, moins elle est puissante, plus elle est vulnérable à la moquerie, et à l'inverse, plus une personne a de pouvoir, moins elle est vulnérable, enfin, plus elle est invulnérable à la moquerie. Ce que ça veut dire, c'est que, je vais prendre un exemple tout simple, un professeur, il est dans une situation de pouvoir dans sa classe, il n'est pas question de lui répondre. Si un professeur traite un de ses élèves de bouboule, c'est purement une violence, c'est une forme de violence, c'est une humiliation gratuite, en public, dans une situation d'asymétrie et de pouvoir, l'élève est dans l'incapacité de répondre, donc on n'est pas du tout dans un rapport humoristique, parce que, en fait, ce qui me paraît central dans l'humour, c'est l'idée qu'il y a un pacte humoristique qui est tacite, mais l'humour, c'est une relation entre des protagonistes. Donc, quand un professeur ou un patron, quelqu'un qui est dans un rapport hiérarchique, dans un rapport de pouvoir avec un subordonné, s'il balance une vanne, une blague, une petite attaque, eh bien, il n'y a pas de pacte. À aucun moment, on a scellé un pacte humoristique. Alors que, quand vous êtes entre deux copines qui ont un peu grossi toutes les deux ou peu importe le contexte et qui se traitent l'une l'autre de bouboule, là, il y a un pacte humoristique entre les deux et ça n'est pas forcément une attaque et ça n'est pas forcément vexant ou humiliant parce qu'elles sont en état de se répondre et parce qu'on sait que l'état d'esprit n'est pas l'attaque. Donc, ça n'a rien à voir, si vous voulez. Il y a vraiment ce... Et à l'inverse, je pense que moi, il est très salutaire de se moquer des puissants. Je trouve que ça fait partie de la dynamique démocratique de justement de pouvoir attaquer et faire du sarcasme sur les puissants et je pense qu'on peut rester parfaitement dans un cadre humoristique. Typiquement, par exemple, on a observé qu'on va prendre un exemple caricatural. Donald Trump a été la cible et toujours d'ailleurs la cible de moqueries sur son autobronzant, sur sa coiffe de coupe de cheveux, s'il n'y avait que ça, mais bon, on va s'en tenir là. Est-ce que vous croyez une seule seconde que ça lui porte préjudice ? Ça ne lui porte aucun préjudice. Il est tellement puissant qu'il est invulnérable à la moquerie. Ça peut le vexer, ça peut l'offenser, c'est une certitude, mais ça ne va pas lui porter préjudice au sens où cette blague ne contribue pas à renforcer un stigmate, comme par exemple aussi, j'aime bien donner cet exemple pour dire à quel point c'est important de voir si la cible est vulnérable ou non, si elle est stigmatisée ou non. Par exemple, si vous faites une blague sur les Suisses, c'est moins préjudiciable qu'une blague sur les Noirs ou sur les Arabes parce que dans un cas, dans le cas des Suisses, vous allez perpétuer un stéréotype. Bon, les Suisses mangent du chocolat, ils sont riches, ils ont des belles montres. C'est un cliché, mais ce n'est pas un cliché qui va leur porter préjudice. Un Suisse, il ne se verra jamais refuser un job ou un appartement au motif qu'il est Suisse. En revanche, quand on perpétue des blagues racistes, homophobes, sexistes, qui sont des blagues vraiment de dégradation, eh bien là, ça peut avoir un effet très préjudiciable pour les cibles parce qu'à force de véhiculer et de... C'est la répétitivité aussi de dire que les Arabes et les Noirs sont paresseux et malhonnêtes, eh bien, ça leur porte un réel préjudice dans la vie sociale pour trouver un appartement ou pour trouver un boulot. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce rapport de pouvoir, il est fondamental. Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre livre que n'importe qui ne peut pas faire des blagues, en tout cas, pas n'importe quand, comme vous le dites très bien à propos des élèves dans une classe. Vous posez un contexte et ça rappelle des proches qui disaient on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Mais je reviens sur tout ce que vous avez dit là puisque vous donnez une définition du rire qui est assez intéressante. Vous dites finalement que c'est une surprise qui est nourrie d'admiration et qui, dans un deuxième temps, va générer une sensation de connivence. Et c'est en cela que je vous invite à m'expliquer plus précisément le lien que nous avons avec les animaux dont vous dites dans votre livre aussi qu'ils ont bien entendu enfin, eux aussi finalement, on le sait depuis peu, une capacité à rire énormément. Vous prenez l'exemple notamment de cette orang-outan, je crois, de cette vidéo qui a été très vue sur Internet bref. Mais ça, ça m'intéresse beaucoup puisque dans votre définition qui est vraiment cette histoire de surprise puis d'admiration puis de connivence, est-ce qu'on peut mettre la même sur les animaux ? Alors, en fait, il y a un rire animal qui ferait plus penser au rire spontané de l'enfance des chatouilles et du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a longtemps pensé que le rire était le propre de l'homme. C'est Aristote puis Rabelais qui dit le rire est le propre de l'homme. Bon, en fait, aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. Les primatologues observent le rire des animaux et notamment les grands singes et surtout nos cousins les plus proches qui sont les chimpanzés, les bonobos. Donc, on a été observés et en fait, ce qui est intéressant chez eux, c'est que c'est un rire ludique, c'est des taquineries ludiques. Par exemple, ils rient quand ils font des culbutes, des mordillements, des jeux d'attaques, etc. et en fait, on voit chez eux que le rire a une fonction de socialisation et d'apprentissage très importante. Donc, on retrouve aussi dans les jeux des enfants quand ils se taquinent parce qu'en fait, quand un singe rit, il envoie à son partenaire, quand il rit, par exemple, au moment d'une culbute ou d'une attaque ou d'un jeu dans cette taquinerie ludique. En fait, il envoie un signal à son partenaire, un signal que les primatologues appellent signal honnête, c'est-à-dire un signal que, attention, c'est une parodie d'attaque, c'est un simulacre. Je ne vais pas t'attaquer vraiment, tu n'as rien à craindre, ce n'est pas menaçant. Et ça, c'est une composante indispensable du rire. On ne rie pas quand on se sent en danger ou menacé. Ou alors, ce sera un rire de peur, mais ce n'est pas du tout le même rire. Donc, le vrai rire franc, il signale ça. Et en fait, on retrouve ça dans les chatouilles, en fait, cette fonction d'apprentissage, parce que les chatouilles ont une fonction chez le petit enfant et chez le singe. C'est souvent un plus âgé qui va chatouiller un plus jeune. Et en fait, il y a une fonction d'apprentissage parce que ça veut dire, attention, il faut défendre tes parties vulnérables, il faut savoir se défendre en cas d'attaque. Donc, en fait, le rire est un signal d'inhibition de la pulsion agressive. Ça veut dire, je fais semblant. Donc, c'est comme ça que ça peut passer dans l'apprentissage. Mais peut-être que c'est encore plus clair sur les jeux de stratégie. Par exemple, on sait très bien que les jeux de stratégie pour les enfants, pour les animaux, ce n'est pas le même, ils n'ont pas ce type de rire-là, en tout cas, à ma connaissance. mais les jeux de société, ils sont là pour nous apprendre la stratégie ou l'art de se battre ou l'art de la feinte, l'art de se défendre et de gagner. Bon. Mais s'il n'y avait pas la composante ludique, s'il n'y avait pas le rire, eh bien, ça paraîtrait extrêmement cruel. Donc, par exemple, on se réjouirait au Monopoly, « Ah, t'es trouvé sur mon hôtel rue de la Paix, allez, vas-y, paye ! » Et si on ne riait pas, ce serait antipathique, ça serait perçu comme cruel. Moyennant quoi, on ne jouerait plus à ces jeux. Donc, en fait, on n'apprendrait pas l'art de la stratégie et l'art de se battre. Idem pour les rires des singes qui ont donc cette fonction d'apprentissage et donc une fonction de socialisation éminente. On apprend d'ailleurs dans votre livre que les parties du corps qui sont très chatouilleuses ne le sont pas par hasard. Oui, parce que précisément, ce sont alors donc les aisselles le cou, les pieds, ce sont les parties les plus vulnérables en cas d'attaque. Alors ça, je ne sais pas si ce lien, il est établi. C'est-à-dire qu'il se pourrait que ces zones du corps soient les plus sensibles aux chatouilles parce que ce sont les plus vulnérables en cas d'attaque. C'est assez vraisemblable. Oui, c'était assez passionnant parce que je trouve que ça pose question au lecteur, en tout cas, de se demander à quel endroit il se situe. Notamment, quand vous dites aujourd'hui, on dit on ne peut plus rire de ça et ça, vraiment, les temps ont changé et vous démontrez dans votre livre que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Vous dites que la risée collective est devenue incroyablement envahissante sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été abreuvés autant d'humour entre... J'ai envie de les mettre entre guillemets puisque c'est une façon en tout cas de détourner le monde. De comique, alors. C'est ça, de comique, c'est ce que vous dites et que paradoxalement, en même temps, il n'y a jamais eu autant de censure dans la presse. Alors, en fait, moi, ça m'intéressait, vous avez raison de souligner ça, cette phrase de on ne peut plus rire de rien qui est une variante de on ne peut plus rien dire. Et cette phrase, j'avais envie de la réexaminer parce qu'il m'a semblé d'abord que c'était une très vieille rengaine et que c'était un cliché paresseux par ailleurs. Très vieille rengaine, il faut rappeler que, par exemple, au XIXe siècle, c'était déjà un lieu commun. Vous trouvez ça chez Balzac, aujourd'hui, on n'ose plus rien, Zola qui dit à la vieille guettée française est morte. Donc, c'est un refrain, c'est en fait le refrain de c'était mieux avant. Et c'est un peu une illusion rétrospective en ce qui concerne le rire parce que souvent, et c'est là que je trouve que c'est un cliché paresseux parce que c'est à la fois vrai et faux, la plupart du temps quand on entend cette phrase, on fait référence à un prétendu âge d'or du rire qui se situerait dans les années 70 avec Coluche, Desproches, Guy Bedose qui, soi-disant, auraient eu le droit de tout dire. En réalité, c'est un peu amnésique, ce n'est même pas nostalgique, c'est amnésique parce que c'est oublié qu'à l'époque, il y avait l'ORTF qui était sous tutelle du ministère de l'Information et qui censurait énormément. Donc, les fameux sketchs de Coluche, ils ne passaient pratiquement jamais sur les ondes, il fallait voir Coluche sur scène et aujourd'hui, sur scène, il se passe des choses qu'on n'aurait jamais imaginé, qu'on n'aurait jamais autorisé dans les années 70-80. Donc, j'ai trouvé que ce cliché, il était, si vous voulez, il faut le poser à différents niveaux parce que quand on dit on ne peut plus rien dire, on parle de quoi, en fait ? Est-ce qu'on parle d'une censure politique, étatique ou d'une censure économique ou d'une intolérance sociale ? Parce que si on parle de censure étatique, juridique, politique, c'est faux de considérer qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la loi qui sanctionne des propos injurieux, la diffamation, la provocation à la haine, etc. C'est une certitude. Ça, c'est là et c'est une limitation à la liberté d'expression qui est indiscutable. Sauf qu'on se rend compte que dès lors qu'il est question de comiques, en tout cas en France, les tribunaux ont une conception extrêmement libérale de la liberté d'expression. On se souvient que Charlie n'avait pas été condamné alors qu'il avait été accusé, enfin, traîné en justice par des associations musulmanes pour défendre l'idée que c'était un blasphème. Et en fait, le directeur de la publication, Philippe Vall, a été relaxé, donc ça n'a pas été retenu. Et puis, si on doit donner un exemple vraiment énorme, Guy Bedos a traité Nadine Morano de conne. Ça va assez loin. Il n'a pas été condamné. Et puis aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses sur scène et sur les ondes et sur les réseaux sociaux qui ne sont pas sanctionnées. En revanche, en revanche, il y a une censure économique. Et celle-là, elle est préoccupante. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui me paraît être la plus grande menace à la liberté d'expression, c'est le fait qu'il y a des grands groupes médiatiques qui se sont constitués avec des chaînes de télévision, des maisons d'édition, voilà, et ceux qui... Et des régies publicitaires. Et ceux qui, aujourd'hui, ont réellement le pouvoir de suspendre, d'interdire la diffusion, de censurer, de licencier des humoristes, etc., ce sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc, on l'a dit, les patrons des grands groupes médiatiques, des plateformes numériques, les régies publicitaires, les annonceurs, les actionnaires. Donc, dernièrement, typiquement, un exemple qui illustre cette différence entre la censure économique et la censure politique, il y a l'humoriste Walidia, qui est un humoriste France Inter, et qui fait un spectacle qui s'appelle Une heure à tuer, que je suis allée voir. Il y va très fort. Donc, il a tout à fait... On a aujourd'hui le droit, en France, de pousser la satire politique très loin. C'est-à-dire que, vraiment, le gouvernement, il passe, il va très loin. Mais son affiche a été censurée par la RATP. Ce n'est pas l'État, c'est la RATP qui a dit, dans l'espace des couloirs du métro, on ne veut pas de cette affiche au motif qu'elle est trop politique. Donc, vous voyez, il s'agit d'une censure économique. Et puis, il y a une troisième forme de limitation à la liberté d'expression. je n'appellerai pas ça de la censure parce que c'est inexact. C'est l'intolérance sociale. C'est le fait qu'aujourd'hui, un contenu qui choque sur les réseaux sociaux, si vous avez un contradicteur, quelqu'un qui se sent offensé par un contenu, eh bien, il peut, en quelques heures, fédérer une horde de haters et provoquer ce qu'on appelle vulgairement un shitstorm. C'est une tempête de merde, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon parce que ce sont des tombeaux d'insultes. Et cette intolérance sociale, elle peut aussi avoir une incidence forte parce que maintenant, on peut saisir l'ARCOM, on peut envoyer des mails incendiaires aux directions d'antennes et donc, vous avez des humoristes qui sont obligés de s'auto-censurer parce qu'ils craignent ça. Donc, effectivement, là, il y a des formes de limitation à la liberté d'expression qui sont parfois, je dirais, peut-être fondées et d'autres fois complètement irrationnelles. Mais c'est très subjectif aussi, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Et puis, encore une fois, ce n'est pas la question de savoir... Moi, la question qui m'intéresse, ce n'est pas la question de est-ce qu'il y a un bon et un mauvais rire ? Parce que ça, c'est très subjectif en fonction de votre système de valeurs. Et ce n'est pas non plus est-ce que c'est drôle ou pas drôle ? Parce que là aussi, ça dépend de tout un tas de facteurs. Comme on l'a dit, c'est une construction culturelle. Puisqu'on rit des choses incongrues, pour rire, ça présuppose qu'on a la même conception de ce qui est normal pour détecter l'anomalie. Donc, effectivement, il y a des choses qui, nous, nous paraissent incongrues alors qu'elles sont normales dans un autre contexte à une autre époque et vice-versa. Donc, c'est ça qui fait que le rire, c'est un objet philosophique vraiment très, très, très difficile à appréhender. Ce qui est quand même intéressant à souligner dans votre livre, c'est que, d'une façon générale, même si, comme vous le dites, on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même vision de l'humour, etc., ce qu'on note quand même, c'est qu'aujourd'hui, un journal comme le New Yorker décide de ne plus diffuser d'images satiriques, caricaturales, c'est que vous dites aussi, vous expliquez que le rire est mouvant, c'est-à-dire qu'il évolue et puis même nous, nous ne rions pas des mêmes choses à 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'à 20 ans, OK ? Mais au final, quand même, ce qui est à retenir de cette enquête incroyable, extrêmement nourrie, c'est que le rire est tout sauf insignifiant et que ça, c'est un élément à prendre en considération quoi qu'il arrive. Oui, absolument, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire « Oh, c'est juste pour rire, oh, ça va, c'est juste une blague », comme si le rire était anodin et inoffensif alors qu'en réalité, c'est très significatif et c'est tout sauf anodin de rire. Donc, en fait, ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est qu'il y avait, et d'ailleurs, ça a été très bien souligné par Bergson, des fonctions sociales du rire, entre autres, notamment cette fonction de police du ridicule, cette fonction de sanctions par le rire ou de fonctions punitives du rire, ce que Bergson met très bien en évidence, c'est cette fonction de sanctions sociales du rire, à savoir qu'on rit du déviant, on rit de celui ou celle qui s'éloigne de la norme, en quelque sorte pour la ramener dans le droit chemin. Typiquement, dans une classe ou dans une entreprise ou dans n'importe quelle collectivité, la personne qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui n'est pas tout à fait dans la note, tout de suite, elle risque d'être la victime de moqueries. Donc, en fait, il y a cet aspect de police du ridicule, tout simplement, et on peut mettre ça en parallèle avec des pratiques médiévales mais qui ont perduré dans le temps, notamment, par exemple, la pratique du charivari. Le charivari, c'était lorsque, surtout pour les mariages qui étaient non conformes, mais ça pouvait aussi être d'autres formes de déviance, mais disons que quand un mariage était jugé par la collectivité villageoise non conforme, soit qu'il y avait une trop grosse différence de milieu ou d'âge entre les mariés, soit que c'était un veuf ou une veuve qui se remariaient trop vite, bref, la communauté villageoise jugeait que ce mariage n'était pas conforme et donc, il faisait ce qu'on appelle un charivari, c'est-à-dire que chacun prenait, saisissait tout ce qu'il y avait de plus bruyant chez lui, les casseroles, les tambours, tout ce que vous voulez, il faisait un grand défilé, il traversait tout le village et au fur et à mesure, il rameutait d'autres gens, puis ils arrivaient jusqu'à la maison des fautifs, puisque c'était considéré comme une faute, et là, il faisait le siège devant la maison pendant des jours parfois, en hurlant, en rigolant, en lançant des insultes, en déféquant sur les parois des murs, etc., le tout dans les chansons et dans les ricanements, et donc, en fait, c'était destiné à dire, voilà ce qu'on fait aux gens qui ne se conforment pas à la norme, et donc, ça, c'est une des fonctions qui m'a vraiment intéressée, parce qu'effectivement, tout le monde le ressent intuitivement, cette fonction, mais il fallait mettre un mot dessus, et donc, Bergson l'a très bien dit, on rit, notre rire est souvent le rire d'un groupe, c'est-à-dire, il faut être plusieurs pour rire, on rit rarement tout seul, ou alors, on rit si on est devant un film ou un livre, mais donc, on rit de quelque chose avec quelqu'un par procuration, si vous voulez, mais on ne rit pas tout seul, donc, en fait, ce qu'il montre très bien, c'est que c'est une dynamique d'inclusion-exclusion, il y a une logique, une dialectique, exclusion-exclusion dans le rire, c'est-à-dire que je ris avec les gens, je ris avec un groupe de rieurs, donc là, il y a une connivence, c'est inclusif, mais on rit contre d'autres personnes, donc c'est l'exclusion, et ce qui m'a intéressée aussi, c'est de découvrir à quel point le rire est là aussi pour, en quelque sorte, consolider les identités, et moi, il y a un livre qui m'a énormément intéressée, de la sociologue Laure Flandrin, qui a fait une étude absolument magistrale sur le rire, qui s'appelle « Le rire la plus socialisé de nos émotions ». Et elle a montré qu'en fait, le rire avait cette fonction identitaire, donc je vais à travers les choses, dis-moi plus exactement, dis-moi de qui tu ris, pourquoi tu ris, et quand tu ris, et je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que ça va consolider une identité, mais ce qu'elle montre, c'est que les identités, qu'elles soient de classe, de genre, professionnelle, ou ethnique, ou ethno-raciale, sont rarement des identités figées une fois pour toutes, ou des identités substantielles. C'est toujours des identités qui sont désirées, ou qui sont regrettées si on les a perdues, ou qui ne sont pas encore clairement authentifiées par autrui. Et donc, le rire est une façon de donner de la solidité et de la substance à cette identité. Typiquement, rire entre Français, des étrangers, des Anglais, des Suisses, etc., ça permet de me consolider en tant que Français. Et pareil, elle l'a montré aussi de manière très intéressante sur les dynamiques de classe, c'est-à-dire, par exemple, rire, typiquement, rire quand on est un aristocrate, rire des bourgeois, c'est se convaincre qu'on est un... Enfin, c'est solidifier mon existence d'aristocrate. Et après, ce qui est intéressant dans le rire de classe aussi, c'est ce que Saint-Simon avait appelé la cascade des mépris, c'est-à-dire qu'en fait, l'aristocrate se moque du grand bourgeois, le grand bourgeois se moque du petit bourgeois de province, le petit bourgeois de province se moque du peuple, etc. Et donc, à chaque fois, le rire est une manière de consolider mon identité, qu'elle soit de classe, de genre ou ethno-raciale. Et ce qu'on apprend dans votre livre, qui est très intéressant aussi, toujours dans cette idée de, finalement, de ne concentrer notre attention que sur le présent et d'être, finalement, assez mal renseigné, plutôt, sur l'histoire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des personnages comme Blanche Gardin permettent de dire, oh là là, mais aujourd'hui, c'est incroyablement cru, or, dans votre livre, vous nous montrez que la tradition gauloise du rire est vraiment culturelle et qu'elle est très forte et qu'elle a toujours été dans ce sens-là et qu'elle n'est absolument pas innovante, finalement. Oui, alors, j'ajouterais un petit bémol, quand même, parce que l'humour à la gauloise, c'était quand même un humour d'hommes, entre hommes, et on se moquait des femmes. Alors que la manière dont Blanche Gardin se réapproprie justement cette façon de rire, ça me fait plutôt penser moi à une sorte de retournement du stigmate, c'est-à-dire que c'est une femme qui se moque elle-même des femmes, souvent, qui parle de manière très crue et ça, c'est complètement nouveau que les femmes s'autorisent à parler de sexualité d'une manière en plus très intime, bourrée d'autodérision, ça, c'était impensable. Vous imaginez une Jacqueline Maillon qui serait venue parler masturbation qui serait venue parler, là, je vais y aller à fond, je ne vais pas être aussi crue que Blanche Gardin, mais quand même, Blanche Gardin, elle fait tout un sketch sur la sodomie, donc quand on dit on ne peut plus rire de rien, moi, je ne sais pas où étaient les gens dans les années 70, mais jamais une femme, une Sylvie Joly ou une Jacqueline Maillon, elle n'aurait jamais fait ça il y a 20 ans, ou même Zouk, non, c'était impensable. Donc, cette manière de retourner les choses et de s'approprier justement des façons de rire qui étaient réservées exclusivement aux genres masculins, parce que ça, je m'arrête quand même deux secondes là-dessus, parce que c'est quand même très important de dire qu'il y a des biais de genre dans le rire et que pendant très longtemps, on a expliqué aux femmes que le rire, que les femmes ne devaient pas rire, en tout cas une femme convenable ne devait pas rire, que celles qui riaient, c'était les femmes du peuple ou c'était les prostituées ou c'était les sorcières et donc à aucun moment on enseignait aux femmes bien éduquées à ne pas rire ou surtout pas la bouche ouverte parce que ça offensait trois qualités féminines considérées comme essentielles. Ça offense la beauté, d'abord, parce que quand on rit, on déforme son visage, on a des rictus, ça fait des rides, ça fait couler le maquillage, surtout si on rit bouche ouverte, alors là, c'est le comble de l'obscénité, ça offense deuxièmement la bienséance parce qu'une femme convenable ne doit pas rire de l'obscénité, ne doit pas rire, ne doit pas se moquer, et puis il y a ce côté un peu organique et bestial dans le rire parce qu'on a longtemps assimilé le rire comme je vous l'ai dit à la sexualité, à la dépravation, c'est un corps, il y a quelque chose d'organique dans le rire qui n'est pas bienséant pour une femme et puis la troisième raison, c'est que le rire offense la bienveillance puisque c'est souvent de la moquerie, or, vous le savez aussi bien que moi, nous sommes censés être gentilles, douces et bienveillantes, donc en fait, le rire, c'était en fait pervertir la féminité, c'était masculinisant et le plus grand tabou, ce n'était pas tellement dans la femme qui riait, déjà pas convenable, mais la femme, c'est le faire rire. Rire, c'est une chose, mais faire rire, ça, c'est vraiment un appannage masculin parce que c'est actif et la femme, comme vous le savez, est définie comme passive, donc elle ne peut pas déclencher cette dynamique et puis aussi, pour être capable d'introduire de l'incongruité, de la fantaisie dans le discours, eh bien, il faut être très rationnel pour pouvoir introduire de l'incongruité, il faut être rationnel et vous savez bien que la femme a été définie comme irrationnelle, émotive, etc. Donc, on a longtemps considéré que rire et faire rire, c'était des prérogatives masculines et qu'il fallait se méfier des femmes qui rient. C'est pour ça que la démarche d'une blanche gardin ou même Florence Foresti, dont je suis allée voir le dernier spectacle et aussi, c'est très cru, elle a au moins dix minutes sur la vulve. Vous imaginez ? C'est vraiment une révolution culturelle, d'abord, que des femmes montent sur scène, attirent des milliers de téléspectateurs, sinon des millions, via les réseaux sociaux, ou via Internet. Et qu'elles s'autorisent à parler de manière très crue de sexualité, ça, c'est vraiment une révolution culturelle. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'humour gaulois, je pense. Disons qu'en tout cas, cette partie sur l'émancipation, dont vous parlez dans votre livre, que vous renvoyez avec une culture gauloise qui a effectivement ce pendant d'être aujourd'hui finalement aussi utilisée par les femmes qui, là, pour le coup, à cet endroit-là, montrent une certaine révolution, est un pendant très intéressant avec votre livre sur la virilité. Ah, oui. Oui. Avant toute chose, il est question de définir le virilisme. Ce que j'ai appelé le virilisme, ou le mythe de la virilité, c'est le discours ou la théorisation de la supériorité masculine, de l'idée, le postulat de base du virilisme, ce n'est pas le postulat de la différence des sexes, parce que ça, c'est un long débat dont on peut parler, enfin, les différences de, personnellement, moi, les différences de genre, ce n'est pas mon sujet parce que, ne serait-ce que d'un point de vue hormonal, il y a des différences entre les hommes et les femmes, ce n'est pas la question. La vraie question, c'est la question de la hiérarchie, c'est-à-dire le mythe de la virilité pose dans son principe depuis les origines grecques de la civilisation que le masculin est supérieur au féminin, que le masculin l'emporte sur le féminin et qu'en fait, toutes les propriétés qu'on a attribuées aux hommes et qu'on a naturalisées comme des propriétés viriles, la maîtrise, le savoir, la rationalité, le goût du défi, le courage, la compétitivité, la conquête, etc., sont des attributs essentialisés comme masculins et à l'inverse, les propriétés essentialisées comme féminines sont exactement l'opposé, c'est-à-dire que quand on a dit qu'un homme était puissant et fort, c'était pour dire qu'une femme était fragile et peureuse, le courage étant réservé aux hommes, l'homme est rationnel, la femme irrationnelle, l'homme est actif, la femme est passive et je peux continuer à l'infini, donc en fait, le mythe de la virilité, c'est cette construction théorique qui a postulé et essayé de démontrer avec toutes sortes d'arguments ce postulat de la supériorité du masculin sur le féminin et pour enraciner ces représentations, et Dieu sait si elles sont bien enracinées puisqu'elles exercent encore leurs effets délétères aujourd'hui puisqu'encore aujourd'hui il y a des biais de genre absolument partout, il suffit de se balader dans un magasin de jouets pour s'en rendre compte ou même sur un terrain de sport, enfin il y en a partout des biais de genre et donc ça prouve à quel point cette théorisation s'étant muée en système, elle a conjugué tous les arguments d'autorité, toutes les disciplines, la mythologie, la biologie, les religions, le droit, la biologie, tous les arguments d'autorité ont été mobilisés pour asseoir cette idée d'une suprématie naturelle du masculin sur le féminin. C'est pour ça que c'est si difficile aujourd'hui de déconstruire parce que justement déconstruire ça ne veut pas dire détruire, ça ne veut pas dire prendre un grand coup de marteau et tout faire sauter parce que ça, ça n'a pas grand intérêt. En fait, déconstruire, ça signifie montrer comment ça a été construit ou tout simplement déjà montrer que c'est construit, montrer que tout ça est issu d'une construction culturelle et qu'en fait la meilleure preuve du caractère construit des identités de genre, c'est qu'aujourd'hui, que depuis 50 ans à peu près, les femmes ont eu le droit de pénétrer tous les bastions autrefois réservés aux hommes. Elles peuvent être sportives, elles peuvent être policières, elles peuvent être juges, elles peuvent être scientifiques, elles peuvent être astronautes, elles peuvent être ce qu'elles veulent avec évidemment beaucoup plus de difficultés que pour les hommes mais enfin, elles peuvent. Et bien donc, elles ont prouvé et montré que ces biais de genre n'avaient aucun sens en réalité, qu'ils relevaient purement de la croyance. Avoir dit aux femmes pendant des siècles qu'elles étaient inaptes au raisonnement abstrait et qu'elles ne pouvaient pas faire des mathématiques et qu'elles étaient inaptes aussi à toutes les professions scientifiques, ça relevait de la croyance. On le voit bien aujourd'hui, dès qu'une femme se donne les moyens de faire des maths et d'être... Elles sont d'excellentes scientifiques, elles font même d'excellentes guerrières. Ce qui est plus triste mais enfin, ça prouve à quel point l'idée que seuls les hommes sont valeureux et courageux et ont le goût de l'héroïsme. C'était une pure construction. Si vous dites aux femmes « Regardez comme les ukrainiennes sont courageuses. » Donc le courage n'a jamais été l'apanage du masculin mais par construction il l'a été. Et la fragilité féminine aussi par construction l'a été. Donc... Et alors dans ce sens, ce sont d'excellentes humoristes. Les femmes ? Ah ben oui, parce que... Les femmes... Alors il y a il y a un phénomène aussi de... Chez les femmes... Enfin justement, elles ne sont pas de meilleurs humoristes que les hommes. Ce serait absurde de le dire. Simplement, aujourd'hui, elles sont presque dans une situation un tout petit peu plus favorable. Je parle de ce point de vue-là parce que justement, elles peuvent aller très loin. Elles peuvent aller très loin sur la question de la sexualité, par exemple. Alors que les hommes, s'ils vont sur ce terrain-là, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus sensible pour eux parce que même si c'est du second degré, on peut leur reprocher que ça n'en sera pas, etc. Et justement, l'humour a une fonction émancipatrice très forte parce qu'il y a ces phénomènes de retournement de stigmates, c'est-à-dire vous avez voulu nous réduire à des objets sexuels, eh bien, on va s'emparer de la sexualité, on va en parler et on va en parler de manière encore plus trash que vous parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les femmes qui parlent de sexualité de la manière la plus crue et encore une fois la plus intime. Elles parlent de leur propre sexualité. Donc ça, aujourd'hui, c'est peut-être plus délicat pour les hommes de le faire. Quoique, je suis tombée l'autre jour sur un sketch de l'humoriste Guillaume Auguise qui faisait un sketch aussi sur la masturbation qui m'a étonnée parce que là aussi, c'était de l'autodérision et c'était une manière assez intime d'aborder la chose puisqu'il n'y avait pas de femmes en face par définition, ils faisaient ça tout seuls et donc, je me suis dit, tiens, ça fait son chemin mais est-ce que ce n'est pas les femmes qui ont ouvert la porte ici, qui ont ouvert la voie ? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Ce que vous démontrez dans votre livre, c'est aussi que le rire à un moment donné s'impose. Si on ne sait pas rire, on n'est plus dans la course ? Oui, je pense que le fait de savoir mettre de la distance entre les choses et soi, en fait, le rire, c'est une façon aussi de questionner le monde. C'est pour ça aussi que le rire est proche de la philosophie finalement parce que c'est une manière de questionner les présupposés, d'aller un peu au-delà des apparences, de subvertir les normes, d'apporter un peu d'incongruité ou de décalage dans un fait ou dans l'observation d'une situation. Donc, il y a quelque chose de très sain dans le rire aussi parce que c'est une façon de questionner et d'interroger en fait le monde, le rire. C'est une façon de ne pas s'en laisser compter et de prendre de la distance. Donc, voilà, en ce sens-là. Et puis après, il y a évidemment la dimension d'autodérision, c'est-à-dire être capable de rire de soi-même, c'est une forme de sagesse parce que ne pas se prendre trop au sérieux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'humour, ça a la même racine. Enfin, ça vient de humus et humus, humeur et humour, c'est la même racine et que humus, la terre. Et j'aime bien cette métaphore de dire que finalement, faire preuve d'humour, c'est garder les pieds sur terre, c'est-à-dire faire preuve d'autodérision aussi, c'est ne pas se prendre trop au sérieux et garder les pieds sur terre. Donc, on sent bien cette racine. Donc oui, effectivement, je pense que le rire est quelque chose d'indispensable, aussi bien sur un plan individuel que sur un plan collectif. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a été très souvent utilisé dès les premières civilisations, on a ritualisé le rire, on a utilisé le rire dans les rituels religieux parce qu'il avait cette vocation à, si vous voulez, à tenir en échec les peurs, les grandes peurs métaphysiques. C'est-à-dire, par exemple, on introduisait le rire lors des funérailles. Donc, c'était une manière de dire, finalement, ça n'est pas triste, on accompagne le mourant, il quitte une vie de souffrance, il va vers quelque chose qui est peut-être magnifique. Donc, on a ritualisé les rires, notamment autour des couples de Déméter, des cultes de Déméter, les cultes de la fécondité, les cultes de Dionysos aussi. Donc, en assimilant le rire à la résurrection, à la régénération, à la renaissance. Et moi, je crois beaucoup à cette idée d'un rire de renaissance et parfois de résistance. Parce que, par exemple, on a observé que dans les situations les plus tragiques, par exemple, dans les camps de concentration, il y avait des blagues qui circulaient et que les blagues, pas mal de blagues même, qui se racontaient aussi déjà du ghetto de Varsovie et qu'on retrouvait les mêmes blagues dans les camps et qui étaient des façons pour les déportés de survivre à la tragédie. Il y a, par exemple, Germaine Tillon qui était ethnologue et grande résistance et quand elle était dans le camp de Ravensbrück et au milieu du désespoir et de la mort et de l'anéantissement total, elle a créé une sorte d'opérette comique, ludique avec des co-détenus. et elles se sont mises à chanter, à rigoler, en cachette évidemment, mais bon, au moins pendant ces quelques temps que ça aura duré, eh bien, la folie génocidaire aura été comme un petit peu mise à distance. En fait, c'est une manière de s'émanciper de ça. Le rire dit je suis plus fort que ça, en fait, je suis plus fort que la barbarie. Je ris de la barbarie. Donc, c'est la seule manière que j'ai d'en triompher, c'est d'en rire parce que de toute façon, elle va nous anéantir. Ce sont eux les plus forts mais nous, on a au moins la dérision. Et donc, je trouve ça très intéressant d'avoir... Enfin, quand j'ai découvert ces histoires de rire dans les camps, ça m'a énormément intéressée parce que c'est quand même l'endroit où on s'attend le moins à entendre des rires et pourtant, il paraît qu'il y en avait. Alors, il y en avait aussi du côté des bourreaux mais ça, c'était pas le même genre de livre. Effectivement. Il y a beaucoup de choses à en dire parce que ce livre est vraiment très riche. Je rappelle le titre Le Paradoxe du livre aux éditions Segerst. Pour finir, quand même, est-ce qu'il y a rapidement une chose que vous avez apprise pendant cette grande enquête ? Une chose qui aura changé votre vision de notre façon d'observer le monde avec ce prisme ? J'ai appris énormément de choses dans mes recherches parce que c'est quatre ans d'écriture dont deux ans et demi de recherche pure. Donc, vous dire la chose que j'ai retenue, j'en suis incapable parce qu'en fait, j'ai tout appris. Je n'en savais pas plus que personne sur ce sujet. Et c'est ça. Non, pas plus. donc, vraiment, j'ai tout appris, tout découvert. Mais il y a une chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est, vous savez, la fameuse phrase qu'on attribue à des proches ? Oui. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et en fait, moi, je pensais, comme tout le monde, que ce qu'il avait voulu dire, c'est, bah oui, en fait, il y a des gens qui sont trop susceptibles pour qu'on fasse certaines blagues devant eux. Donc, en fait, on ne peut pas faire des blagues sexistes devant une femme, par exemple. Donc, j'avais cru comprendre que c'était ça. Et en fait, en regardant d'où venait la phrase, en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Il voulait dire on ne peut pas rire avec les gens dont le système de valeur nous répugne. C'est-à-dire que, et il le dit d'une autre façon ailleurs, quand il dit je veux bien rire sur Auschwitz avec un juif mais je ne veux pas jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Donc, je ne veux pas rire avec des gens dont le système de valeur me répugne et donc, il donne comme exemple un terroriste extrémiste, un salinien pratiquant et un militant d'extrême droite. Donc, les trois personnes avec lesquelles il n'avait pas envie de rire, c'est-à-dire que il y a cette idée d'état d'esprit, dans quel état d'esprit on fait une blague et qui le dit, qui l'émet. Et par ailleurs, lui, par exemple, il y a un fameux sketch que tout le monde appelle le sketch sur les juifs mais qui est en fait un sketch sur l'antisémitisme. Et moi, ce sketch, il m'avait toujours dérangée parce qu'un sketch qui commence par on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle et ensuite, après, qui raconte d'une manière vraiment très, très déstabilisante des choses très crues sur les juifs, sur la déportation, sur les trains, sur les wagons, etc. Et donc, c'est inaudible au premier degré. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'était d'apprendre que, en fait, des proches ne prononçaient cette phrase qu'au bout d'une heure de spectacle, une heure durant laquelle il avait pris le temps d'installer une posture, une contre-posture et donc, on ne pouvait pas ne pas avoir compris qu'il se moquait de l'antisémite et non pas du juif. Et donc, en fait, il avait pris le temps de créer cette contre-posture. Et donc, ça, je trouve ça très intéressant parce que, souvent, il y a vraiment dans quel état d'esprit on dit cette blague et dans quel contexte parce que, le même sketch dit par des proches au bout d'une heure de spectacle, c'est un sketch sur l'antisémitisme. En revanche, ce sketch a été publié sur un site ultra-nationaliste d'extrême droite français et là, il était donné à lire au premier degré et donc, c'est là qu'on voit que là, il était donné à lire comme un sketch purement antisémite, judéophobe, atrocement judéophobe même et donc, on voit bien à quel point, ici, le contexte et l'état d'esprit du locuteur est fondamental et c'est grâce à des proches que je l'ai compris, ça. Écoutez, merci beaucoup, vraiment, je renvoie sur ce livre qui est passionnant parce que moi, j'ai appris énormément aussi. bon, tant mieux, c'est surtout et puis surtout, vous nous amenez à réfléchir à quelque chose qui est très important parce que comme vous le disiez, c'est nécessaire de rire et aujourd'hui, on a une approche du rire qui est aussi liée à la façon dont le monde évolue aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, des pastilles qui sont coupées de leur contexte, etc. Et en ce sens, votre livre est vraiment indispensable. Merci beaucoup, Olivia Gazalet. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous.